Bonjour à toutes et à tous, ici Madeline Laiello sur Info Gironde pour les nouvelles de la nuit. Un terrible incendie s'est déclaré dans une maison de Ville-Gouche, une petite commune proche de Libourne. Les pompiers luttent depuis les premières lueurs du jour pour maîtriser des flammes poussées par les vents d'ouest qui menacent les habitations environnantes. Sur place, la gendarmerie locale a établi un cordon de sécurité pour faciliter le travail des combattants du feu et mettre à l'abri les résidents. Nous vous donnerons de plus amples informations dans notre prochaine édition. Nous sommes au mois de mai 2013, le temps est pourri, il ne fait que pleuvoir, tout le monde se plaint. Et notre aventure démarre pour notre chère capitaine à 6h du matin par un coup de téléphone de son commandant, le commandant Richard Mata, qui réveille pour lui dire qu'il faut absolument se rendre dans un village du Bordelais parce qu'il y a un incendie. Et surtout, les pompiers qui sont sur place déjà depuis 3h du matin ont sorti deux cadavres avec des surpare-balles. Donc qu'elle regroupe son équipe et qu'il se rende donc à Villegouges, qui est juste à côté de Libourne, pour aller prendre les informations et enquêter. Et bien sûr qu'il appelle aussi la service technique et les autres scientifiques qui viendront les retrouver là-bas pour commencer cette activité. Alors à mon avis, avis d'expert déjà, on commence, parce que je suis criminologue à la base. Des cadavres, des corps tués par balles, la cause de la mort, ce n'est pas le feu. Je pense qu'on devrait être bien. Exactement. Ok, l'enquête est réglée, merci. C'est pas le feu qui les a tués. Ça c'est bon, ça c'est la première étape, c'est bon, ça c'est checké. Ça y est, ça s'est fait. D'accord. Et ce qu'il faut, ce qu'il faut quand même trouver, comme dans le Cluedo, c'est effectivement, ce n'est pas le feu qui a tué. Donc l'arme du crime, une a été éliminée, et maintenant il faut trouver qui et dans quelle salle. Mais sur par balle, il devait y avoir une arme à feu derrière. C'est ça. Ensuite, c'était un élémentaire de feu qui avait un pistolet. Non, on a dit que ce n'était pas un fantaisie, c'est ça ? Exactement. Il n'y a pas d'élémentaire de feu. Donc, à Ville-Gouges, c'est un tout petit village, c'est quelques centaines d'habitants, même s'il y a Librena à côté, et nous sommes le 9 mai 2013. Quand tu arrives sur place, tu as peut-être récupéré des membres de ton équipe, enfin en tout cas, les 6, vous êtes là ? 6 ou 5 ? Les 5. Les 5, pardon. Il y en a 5 en tout. L'équipe, votre équipe de 5 est sur place, et puisque tu as été promu capitaine récemment pour faire tes preuves, puisque tu as un fort potentiel, tu es HPI. Tes vieux briscards sont un peu tes appuis un peu en arrière, mais c'est bien toi qui lead l'enquête. Donc, en ce 9 mai 2013, après un jour férié, tu arrives au milieu d'un incendie qui est en train d'être éteint, dans une sorte de maison bourgeoise habituelle, avec un étage. Donc, effectivement, déjà avec les deux corps qui ont été sortis de l'étage, avec une blessure par balle. Donc, même s'il faudra attendre l'autopsie pour les détails, clairement c'est une balle dans la tête. Voilà, et l'incendie a pris feu, et l'équipe de pompiers est en train d'essayer d'éteindre l'incendie, de finir, qui a pris feu au rez-de-chaussée. Alors que les deux corps étaient dans une chambre au premier étage. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, je demande à parler au capitaine des pompiers. Capitaine ? Tu vois qu'il est un peu occupé, parce qu'il y a les hommes qui sont en train d'éteindre le feu, mais il prend quelques minutes à coordonner ces hommes qui sont en train de finir d'éteindre le feu sur la partie rez-de-chaussée de la maison. Oui, donc tu vois, il est quand même couvert de suite, donc il a dû sûrement, il n'a dû pas rester à l'extérieur, il a dû sûrement aller dans la maison à un moment donné, donc oui. Je suis le capitaine Huard de la gendarmerie, et j'aurais quelques questions. Par rapport à la nature du feu, est-ce que vous avez réussi à déterminer quelle était la source du feu, accidentelle, criminelle ? Criminel, ça c'est sûr. La source, c'est pas encore terminé, mais c'est clairement, là on est en train d'éteindre dans le rez-de-chaussée, sur cette partie séjour, là. Sûrement on va retrouver, j'ai vaguement vu ce qui ressemblait peut-être à des bidons d'essence, mais on va voir après quand on aura tout éteint, quoi. En tout cas, faites attention, avec l'incendie qu'il y a eu, on va éteindre, mais la charpente, la structure du bâtiment risque d'être très fragilisée, quoi. Et je dois vous laisser, vous verrez quand tout sera éteint, on aura encore une bonne pour quelques heures, et ça devrait être bon, quoi. Est-ce que tu fais quelque chose rapidement, on avance jusqu'à ce que le feu soit éteint ? Ça va prendre à peu près, il est 6h30, vers 9h30, le feu sera éteint. Non, en attendant, j'aimerais savoir qui a appelé les pompiers, ou comment ça a été signalé, et à quelle heure, surtout. Donc ça, c'est facile, même en demandant aux autres membres du pompier, ça tu peux interroger rapidement. vers 3h30 du matin, à peu près, quelqu'un te dit, ils ont été appelés, enfin des pompiers te disent, vers 3h30, par le propriétaire numéro 100, et vous êtes au numéro 112. Et donc ils sont arrivés, même pas 10 minutes à peu près, après l'appel, quoi. D'accord. Mais, est-ce que la police est là, ou c'est juste la gendarmerie ? Pour l'instant, c'est, pour simplifier pour l'histoire, c'est la gendarmerie qui est arrivée. D'accord, donc est-ce que, j'imagine qu'il faut qu'on établisse un périmètre de sécurité pour les gens ? Donc pour l'instant, ça, ça a été fait, parce qu'il y a votre équipe d'enquêteurs, mais il y a aussi l'équipe classique de gendarmerie, vu qu'il y a eu aussi des, comme il y a eu des morts qui ont été trouvées, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a l'équipe de l'Institut Médico-Légal, enfin, les techniciens qui travaillent, les techniciens scientifiques qui vont travailler après l'Institut Médico-Légal sont déjà sur place aussi, commencent à baliser le terrain, après, dès qu'ils vont rentrer, aller faire des investigations, mais ils ont commencé à s'occuper sur les deux corps. Donc oui, le système, enfin, les bandeaux sont en train d'être placés, tout ça, donc cette partie-là, vous ne vous en occupez pas, il y a des gens autour qui le font, quoi. En tout cas, là, c'est en train d'être fait, quoi. Ok. Je pense que Aurore, qui n'est pas forcément familier avec ce village-là de Vigou, étant donné que, bon, ça a l'air d'être pris en charge, va faire le tour du pâté de maison pour repérer les lieux. Donc, en fait, alors, oui, largement, elle peut le faire. Ce n'est pas vraiment un pâté de maison dans le sens, côté ville, on est en campagne, donc chaque maison a suffisamment de superficie et de jardin et des choses comme ça pour ne pas être collé à son voisin, ainsi de suite. Donc là, vu qu'il y a l'incendie, il y a quelques personnes qui ont commencé à sortir dehors et qui regardent les pompiers faire et tout ça, puisqu'ils sont peut-être s'inquiétés aussi pour leur maison ou autre. Donc oui, il y a différentes petites maisons de différentes tailles. Celle-là, c'était clairement une maison assez cossue, type petit manoir, avec un garage à côté, des écuries, tu vois, un peu à l'écart de la maison. C'est une belle... c'est entre la grosse maison bourgeoise, la petite villa, tu vois, c'est... à côté, tu as des maisons un peu plus classiques, soit sans étage, soit juste un étage, mais plus petites, avec un peu moins de terrain, quoi. Donc elle peut aller faire ça, oui. Donc qu'est-ce qu'elle fait, précisément pour aller... Elle va à l'arrière de la maison, tout simplement. Elle va aller voir la maison de l'arrière. J'imagine que le feu... les pompiers sont devant, ou ils ont... Est-ce que les pompiers entourent la maison ? Est-ce qu'ils ont mis que les camions devant garés dans la rue, qui les trucs ? Est-ce qu'on est capable de passer derrière pour voir le jardin ? Oui, vous êtes capable de... Vous pouvez vous passer, donc est-ce qu'elle part seule avec un de ses équipiers ? Elle va probablement demander au lieutenant Messali de la compagnie. D'accord. Alors comme ça, on va faire un premier jet pour découvrir. On va dire que c'est un jet de torche. Tu vas utiliser ta ressource torche pour essayer de repérer, découvrir quelque chose, en te déplaçant vers l'arrière de la maison. Donc le principe, je n'ai plus ta feuille devant toi, mais tu dois avoir un D de marqué. Voilà, donc tu peux lancer un D8. Un D8 et ne pas faire un ou deux. Si tu fais un ou deux, tu as quand même quelque chose, mais il peut avoir une complication, et surtout tu perds ta ressource, effectivement. Cinq ! Cinq, parfait, réussi. Donc, vous avez passé derrière, vous avez repéré que près du garage, il y a trois voitures qui sont posées. une Mercedes, une Audi, un Quattro et une Fiesta, qui sont sur le côté, près des écuries. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous voyez aussi ? En passant sur le côté, en fait, vous n'avez pas fait ça, mais là, vous avez vu sur le perron de la maison, il y a deux grosses lettres. Peut-être qu'au début, vous n'avez plus pensé que c'était le fur et à mesure. Il y a deux lettres qui ont été taggées à la bombe. C'est deux C. C et C qui ont été taggées sur le perron. Et, a priori, parce que c'est une résultante peut-être du feu, il y a une fente qui a l'air cassée, qui a l'air d'avoir été cassée à l'arrière de la cour. Donc, potentiellement, une entrée par effraction. D'accord. Potentiellement. Je vais sortir... Je vais aller dans la voiture. Bon, une fois que j'ai fait le tour, je vais retourner dans la voiture. La quelle ? Et je vais utiliser l'ordre... La nœud. Ok. Il y a encore le feu, donc on ne va pas aller dans l'autre ITT, quoi. Et non, non. Donc, je vais aller dans la voiture et je vais aller utiliser l'ordinateur qu'on a dans la voiture pour me connecter à notre système de base de données, le Judex. Et je veux avoir des renseignements sur les propriétaires de la maison. Pas de problème. Et donc, aussi, je demande au lieutenant Brochard, qui est notre colombo local, qui aime beaucoup l'aspect Terra, d'aller relever les plaques d'immatriculation des voitures et de faire une recherche dessus. Donc là, tu as deux autres... Trois autres documents qui viennent d'apparaître dans le truc. Un qui va plutôt t'aider dans le futur, c'est l'organigramme de la chandarmerie, pour récupérer les noms avec qui tu peux interagir ou autre. Et les résultats des deux plaques d'immatriculation de l'Audi et de la Mercedes, mais pas de la Fiesta. La Fiesta, elle est une plaque d'immatriculation anglaise. Il faudra que vous vous appeliez un de vos collègues qui fait le lien avec le... Enfin, vous travaillez quand vous avez besoin de trucs à l'étranger, vous avez différents contacts, et là, vous avez une connaissance qui s'appelle le sergent Willis, et il faudra le contacter. Et donc là, on va arriver à une des mécaniques du jeu qui est que chaque demande de travail, entre guillemets, va prendre un certain temps, parce qu'il faut remplir la paperasse pour faire la demande. La demande va être traitée, elle a une durée, et ensuite, il va faire un rapport qui va vous être envoyé, qui a une durée. Donc, chacune de ces activités a des durées déjà définies. Je vais prendre les durées qui ont été proposées de façon définie. Et vous pouvez potentiellement accélérer l'ensemble de la tâche, entre guillemets, en faisant la ressource respect. En fait, c'est que j'utilise mon réseau de connaissances avec qui je travaille souvent en dessous pour faire accélérer les choses. Je ne pense pas que ce soit justifié pareil. Non, ce que je veux dire, c'est pour expliquer, c'est l'occasion de le faire. Pour la partie en Angleterre, ça va demander de remplir une procédure, de contacter le sergent Willis, d'attendre son retour. Donc, ça peut prendre quelques jours pour avoir. Par contre, pour les deux autres voitures qui sont françaises, donc ça, c'est immédiat, vous avez l'info. Et l'autre chose que tu as aussi, toi, par rapport à la recherche, donc le nom des propriétaires, c'est M. et Mme Delman. Donc, c'est ceux qui sont associés avec la Mercedes, c'est ça ? Voilà. M. Paul Delman, 2 millilitations, 112 rue de la Libération. Maintenant que tu as l'immatriculation, 341, ville gauche, ok. Et donc, c'était eux les propriétaires, et a priori, ce sont les personnes qui étaient dans les chambres, enfin, qui ont été assassines dans leurs chambres. Donc, est-ce que les deux personnes qui ont été trouvées, c'était un homme et une femme ? Les deux personnes qui étaient, oui, les chambres avec les balles dans la tête, c'était un homme et une femme, âgés. D'accord. Donc, potentiellement, le couple qui habite ici. Si, il y a un couple qui habite ici. M. et Mme Delman, ok. Alors, ok, de mon côté, je note ça aussi. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, M. Delman ? Puisque c'est ça que je cherche, du coup. Il faut que tu fasses une demande. Il faut que tu fasses un dossier. Les infos, tu as juste l'adresse de la personne, tout ça, s'ils voulaient plus d'informations sur eux, il faut faire une demande de ressources. Tu peux pas le chercher directement dans la base de données ? Est-ce que tu as comme info dans votre donnée, c'est le fait que c'est un couple de retraités, le fait qu'ils ont des enfants, Jean-Michel et Marion, et voilà. Là, pour l'instant, c'est le seul truc que tu as pour l'instant. D'accord. Donc, je vais donc faire une demande d'avoir des informations supplémentaires, incluant l'adresse des enfants, l'adresse et éventuellement un moyen de les contacter. Est-ce qu'il va falloir aller leur annoncer la mauvaise nouvelle ? Ça va, les informations arriveront dans la journée, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je demande aussi, de la même façon, le truc standard, en tant que gendarme, on a accès à tout ce qui est relevé d'identité et casier judiciaire. Donc, je demande ça pour M. et Mme Delmain, et je demande ça aussi pour M. Bazas, qui est le propriétaire de l'Audi, qui est aussi garé derrière. M. Jacques Bazas, qui habite à Fransac. Voilà. Donc là, finalement, à un moment donné, donc là, la matinée, enfin, on arrive vers les 9h, quand ils pensent s'éteindre, les pompiers sortent trois autres cadavres très abîmés du salon. Ouch. Et ce qui était en plus particulier, c'est qu'ils étaient attachés. Donc là, c'est pareil, ils sont mis de côté une sorte d'ambulance, c'est plus un truc mortuaire, mais donc voilà. Et le feu est complètement éteint. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà. Donc je m'approche à nouveau du capitaine de pompier. Parce que là, ils ont fini leur travail, ils vont finir de s'inscrire. Oui. Alors, félicitations pour avoir éteint le feu, bien évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est assez sécuritaire pour rentrer et aller faire une petite inspection visuelle ou pas ? Je ne vous le conseille pas encore. On vient juste de finir d'éteindre notre feu, il faut attendre au moins la fin d'après-midi. Là, on aura vraiment tout bien sécurisé, vérifié, tout ça. Après, c'est à vos risques et périls, entre guillemets. Mais je... C'est... C'est fragile, quoi. OK. Appelez-moi quand la zone a été sécurisée, OK ? Très bien. Vous voyez qu'il est 9h, il y a quand même des gens qui sont un peu attroupés autour un peu, puis ils commencent à rentrer parce que le feu est un peu éteint. Et... Et donc, il fallait faire le tour du quartier. Ah oui, donc faites le tour du quartier. Qu'est-ce que vous faites autour du quartier, alors ? Eh bien, normalement, la procédure, j'imagine, c'est aller parler avec tous les habitants aux alentours. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose ? Est-ce qu'ils ont entendu quelque chose ? Quels ont été... Tu passes combien de temps à faire ça ? Ben, a priori, on n'a rien de plus urgent à faire. OK. Donc, je... On dispatche, toute l'équipe s'y met. OK. Pour couvrir le plus de maisons possible. Très bien. Dans ce quartier-là ? Ou dans ce hameau-là ? Non, tu vas me faire un test de bagout. OK. Et on va dire avec avantage, je vais vous envoyer tout le monde pour faire ça et tout. Donc, avantage, c'est-à-dire que si tu faisais un ou deux, tu relances. Et personnellement, j'aimerais aller voir les personnes qui sont susceptibles d'avoir été éveillées très tôt le matin. Donc, en l'occurrence, le boulanger. Parce que c'est eux qui se lavent le plus tôt. Donc, OK. Alors, j'ai fait quatre. Donc, c'est bon. Vous retrouvez en fin de... On va dire qu'il est midi maintenant. Donc, au final, les voisins, ils n'ont pas grand-chose à dire sur ce couple qui était relativement discret. Que la Madame d'Allemagne était très polie. A priori... Enfin, pas a priori, dans les informations, ils recevaient beaucoup de monde. En tout cas, souvent, ils recevaient du monde. Mais personne du village. Ce que vous avez appris aussi avec les infos du jour, c'est qu'ils n'ont pas eu pas de casier judiciaire. Que M. Delmain était un ancien directeur d'agence bancaire à la retraite depuis 2000 ans. Que son épouse a été secrétaire dans la même agence que lui et a cessé de travailler dans les débuts des années 80. Donc, tu as obtenu les deux enfants avec les adresses. Le fils vit en région parisienne et il a la quarantaine d'années. Et la fille a à peu près 30 ans et elle, elle est en Carcassonne. Il y a aussi l'adresse. Pour d'autres informations plus poussées sur les Delmain ou autres, ça prendra un peu plus de temps suivant ce que tu demandes. Je ne sais pas ce que tu peux demander. En tout cas, pour le cas judiciaire, c'est fait. Pour leur métier, c'est fait. Pour cette partie-là, non. Mais plus sur la partie interrogation des gens locaux. S'ils ont vu, par exemple, à quelle heure les voitures sont arrivées. Est-ce qu'ils étaient là hier soir déjà ? Ils ont passé la nuit ? Est-ce que ça fait plusieurs jours que ces voitures sont garées là ? Les voitures étaient là hier soir. Elles sont arrivées hier. D'accord. Que le vieux monsieur, tu as vu le vieux monsieur qui a appelé parce qu'en fait, il a été réveillé parce qu'il a des problèmes de prostate et donc il a été faire pipi et il a vu que ça flambait. Bien sûr, le témoin, c'est le vieux papy qui a envie de faire pipi. C'est méconnu. Voilà une enquête bien compliquée qui se présente. Aurore va avoir sacrément à faire. En attendant de retrouver la suite de l'aventure, notre duo 1MJ-1PJ, vous pouvez suivre nos actualités sur le site induorelis.net ou sur les réseaux sociaux. Nous espérons que cela vous a plu. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada